Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. On est en 2015, on est au mois de janvier. Et le mois de janvier, traditionnellement, c'est la galette des rois. Et la galette des rois, c'est la pâte feuilletée. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de pâte feuilletée en 8 minutes. Donc vraiment une recette express qui va vous offrir une pâte feuilletée d'une qualité identique. Et je dis bien identique et pas quasi identique à une pâte feuilletée que vous auriez achetée dans le commerce ou que vous auriez faite en respectant les temps de repos. Là, en 15 minutes, à tout casser, vous aurez tout fini. Et vous aurez quelque chose d'absolument terrible. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors pour réaliser notre pâte feuilletée 8 minutes, on va avoir besoin de 500 grammes de farine à pâtisser. Classique, toute bête, toute simple. On aura besoin de 375 grammes de beurre. Également 250 grammes d'eau, donc 250 millilitres, ainsi que 5 grammes de sel. Alors la première chose à faire quand on veut faire la pâte feuilletée 8 minutes, c'est de prendre le beurre. Et on va essayer de le ramollir un petit peu. Alors le but, c'est pas d'avoir un beurre pommade, surtout pas. Le but, c'est simplement de le ramollir un peu. Et on va faire cela en tapant sur le beurre. Donc on le met dans une feuille de papier sulfurisé. Et en fait, ça va le ramollir et on va lui donner une forme de cube. Cube que l'on utilisera bien sûr dans notre préparation. Là, on va le prendre et puis on va le travailler à la main. Donc déjà, on voit qu'il est quand même bien ramolli, vous voyez. Alors je vais lui donner cette forme de cube. Voilà, donc là, on a à peu près un cube. Vous voyez, là, il est mou, il n'est pas pommade. Mais il reste quand même assez ferme, en tous les cas suffisamment pour notre préparation. Donc je vais le réserver. Hop, je le remets dans son bol. Allez, on va s'attaquer maintenant à la fabrication proprement dite de la pâte. Donc, je verse la farine sur le plan de travail. Et à l'aide du couteau, je vais créer un puits au milieu. J'y verse les 250 ml d'eau en une fois. Ainsi que le sel. Et avec mes deux doigts, je vais aller chercher un peu de farine. Petit à petit, pour épaissir l'eau dans un premier temps. Voilà. Alors, on ne va pas travailler la pâte comme une pâte classique. Parce qu'en fait, pour faire cette pâte feuilletée en 8 minutes et non en plusieurs heures, eh bien, l'astuce va consister dans le fait que l'on ne va pas donner de corps à la pâte. En fait, les temps de repos nécessaires dans la pâte feuilletée classique sont en fait dus au fait que l'on donne du corps à la pâte. Et là, en l'occurrence, on ne va pas lui en donner. On va la travailler au couteau. Et donc, partant de là, le corps, on le donnera à la pâte simplement lorsqu'on fera le tourage. Et donc, l'astuce est là, c'est qu'on n'en aura absolument pas besoin. Donc, la pâte ne va pas avoir l'aspect que vous vous attendez à ce qu'elle est, c'est-à-dire une belle boule de pâte classique, un beau pâton qu'on va pouvoir travailler. Là, on va simplement le travailler avec le couteau. Et vous allez voir qu'au final, on aura une pâte feuilletée qui sera absolument superbe et tout à fait digne de ce nom, et non pas un ersatz ou quelque chose à qui on aurait donné le nom de pâte feuilletée et qui ne l'est pas. Alors, donc là, vous voyez, en aucun cas, je ramène la pâte ou j'appuie dessus ou je l'étire. Je me contente de la travailler avec le couteau. Voilà, donc j'ai un petit peu d'eau en plus que je vais pouvoir ajouter par toute petite quantité dans ma pâte. Parce qu'en fait, pour pouvoir former le pâton, je vais devoir régler le niveau d'hygrométrie dans ce pâton. Et donc, petit à petit, rajouter un peu d'eau, pas trop, mais au moins assez pour que le pâton puisse se former. Il faut vraiment faire attention à ne pas rajouter trop d'eau. Si c'était le cas, on rajouterait un peu de farine pour rééquilibrer. Donc là, on commence à être pas mal, vous voyez, la pâte transforme. Voilà. Alors là, à ce stade, on va pouvoir travailler notre pâton. Alors, je vais commencer par lui faire deux oreilles. Comme ceci. Et puis, on va lui faire deux oreilles comme ceci. Donc, en fait, une forme de croix. Comme ceci, en laissant un renflement sur la partie centrale. Donc, on ne met pas à plat cette partie, mais on laisse réellement quelque chose de bombé à cet endroit-là. Alors, on va étirer un peu ces oreilles qu'on a créées. Et là, c'est le moment où on va prendre le beurre. Et on va le mettre sur le pâton et on va le recouvrir avec les oreilles entièrement. Voilà. Et d'un. Et de deux. Et de trois. Et le dernier qui vient recouvrir les trois autres. Parfait. Alors, je farine un peu le plan de façon à ne pas en avoir deux parties qui colleraient. Et puis, maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer par l'écraser doucement au rouleur. Et puis, on va faire un peu de doucement au rouleur. Impeccable. Maintenant, on va le travailler tout simplement comme une pâte feuille qui est classique. C'est-à-dire avec le rouleau. Et on va réaliser les portefeuilles, à savoir des tours simples. Alors, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Il faut que la pâte garde une certaine épaisseur. Voilà. Là, c'est parfait. Vous voyez. On va faire un tiers. On va aller chercher bien sur les côtés. Voilà. Et puis, on va rabattre le deuxième tiers par-dessus. Alors, j'allais oublier quelque chose. On va laisser ce petit ustensile, à savoir la petite balayette à pâtisserie, qui est très importante parce qu'elle va nous permettre d'enlever la farine sur le premier rabat. Et donc, de l'aider à coller au mieux. Voilà. Là, nous venons de réaliser notre premier tour de pâte. Donc, je lui fais faire un tour, un demi-tour sur le côté droit. Vous voyez. Alors, si vous êtes gaucher, vous pouvez faire un demi-tour sur le côté gauche. Ça ne pose pas de problème. L'idée, c'est de faire tout le temps les tours dans le même sens. Donc, je note un tour. Et puis, on va recommencer l'opération. Alors, on va mettre... Voilà. Un peu de farine pour ne pas que ça accroche. Parfait. Je recommence l'opération. Donc, je plie un tiers à l'intérieur. Et le deuxième par-dessus. Voilà. Hop. Et un quart de tour sur le côté. Le deuxième tour est fait. On va attaquer le troisième. Toujours de la même façon. Donc, vous voyez, là, c'est là que la pâte va prendre du corps, en fait. Et non pendant la fabrication de la pâte. Du pâton en lui-même. Parfait. Je replie. Là, il se trouve que ma pâte s'est un peu abîmée. de ce côté-ci. Vous voyez, c'est un des... C'est mon troisième tour. Alors, c'est pas grave. Je vais... La plier dans ce sens-là, vers l'intérieur. De façon à garder... Mon beurre dedans. Hop. Et hop. Voilà. Parfait. Et... J'attaque le tour suivant. ... J'attaque. Voici le quatrième de feu. Alors, je rabats. Voici le cinquième. Sous-titrage Société Radio-Canada plus on avance dans les tours et plus on le voit, plus la pâte prend du corps vous voyez, elle revient à chaque fois donc ça indique que le gluten s'est développé que le réseau de gluten s'est développé et donc on va avoir le résultat escompté tout simplement et voilà notre dernier tour voilà le pâton est terminé donc on peut l'utiliser tel quel bien que si vous voulez vous pouvez lui laisser un temps de repos ça lui enlèvera rien mais si vous voulez l'utiliser de suite ça ne posera aucun problème et votre pâte feuilletée sera impeccable voilà donc vous avez vu c'est 6 tours simples donc maintenant il n'y a plus qu'à se lancer cette pâte vous pouvez l'utiliser ou la congeler si vous la décongeler elle aura les mêmes propriétés lorsque vous voudrez l'utiliser donc ça me pose là aussi pas de problème moi je vais l'utiliser de suite pour faire une galette d'herbois voilà bah écoutez pour ma part il n'y a plus qu'à alors on y va voilà faites cette pâte feuilletée vous allez voir franchement c'est au delà du bluffant c'est vraiment moi j'ai adopté cette recette depuis que je la connais et maintenant terminé les temps de repos j'utilise ma pâte feuilletée immédiatement après l'avoir tourée et le résultat est toujours énorme les gens lorsqu'ils mangent les galettes feuilletées les tourtes et les tartes que je fais avec et bien elles sont unanimes c'est vraiment une super pâte feuilletée donc n'hésitez pas faites-la essayez-la vous allez voir vous allez vraiment tomber par terre bon bah j'espère que tout cela vous a plu comme d'habitude et bien likez la recette laissez des commentaires abonnez-vous à ma chaîne partagez cette recette sur vos réseaux sociaux préférés et puis bah moi je vous dis à tout de suite et à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires allez ciao et bonne année abonnez-vous